Si ça ne marche pas à l'église, vous pouvez faire ça quand vous êtes seul à la maison. Dans chaque ministère, dans chaque département, il faut faire le mouvement de 40 jours aussi. Alors, à l'église, on est réunis pendant 10 jours pour se concentrer, on peut aussi faire ça à l'église. Acte 2, 42, le jour du Seigneur, ils écoutent la parole et ils prient ensemble. Acte 2, 46, 57, chaque jour, c'est connecté comme ça. Durant trois semaines, c'est comme ça. Pendant trois mois aussi. Et chez Tyrannus, il s'est concentré avec les disciples pendant deux ans. Paul. Alors, changer chaque personne avec les choses du trône, c'est l'objectif de la concentration. Il faut faire la concentration limitée et sélective. Alors, aussi la concentration en unité. Il faut faire attention à quatre choses. Il faut faire attention à quatre choses. Premièrement, on garde les mêmes pensées qu'avant. C'est difficile de changer ça. Mais on ne se rend pas compte. Les autres savent très bien que vous n'avez pas changé. Alors, ce n'est pas bien comme ça. Vous ne vous rendez pas compte, mais les autres personnes savent que vous avez changé, n'est-ce pas? Ça se voit. Ah, cette personne a reçu la grâce. En fait, d'autres personnes le savent. Mais la personne ne sait pas. Et nous sommes souvent saisis par nos propres pensées. On ne peut pas voir. Alors? On ne peut rien voir. Si on est cédé par nos propres pensées, on ne peut pas voir la bénédiction du trône. Alors, il faut faire attention à ça. Il est peu conscient. Nous avons des préjugés aussi. Il faut enlever les préjugés tous les jours parce qu'on ne sait pas comment Dieu va agir à travers qui et comment. Seigneur, on nous a donné aujourd'hui. Parce qu'il y a une nouvelle grâce que vous devez recevoir aujourd'hui. C'est pour ça que ce juin a été accordé par Dieu. Mais maintenant, cette bénédiction du trône est en train de se manifester. Et deuxième chose à laquelle il faut faire attention. On ne peut pas négliger ce que les gens disent. Mais il y a des gens qui vous empêchent d'en recevoir une réponse. Il ne faut pas être trompé par ce qu'ils disent, n'est-ce pas? On ne peut pas négliger ce que les gens disent. Même si les gens disent des choses incorrectes, il faut quand même les écouter. Et même quand ils disent des choses incorrectes, il faut les écouter aussi. Le problème. Il y a des paroles qui vous empêchent d'en recevoir une réponse. Ce n'est pas la peine de les écouter. Ce qui est le plus important. Alors ce sont des choses qui semblent être correctes. Mais qui n'ont rien à voir avec la réponse que Dieu donne. Et ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Encore une autre chose. Nous devons travailler, n'est-ce pas? À l'église, mais aussi à l'extérieur aussi il faut travailler. Parfois nous sommes vraiment épanouis et parfois nous sommes des conflits aussi. Nous avons des conflits aussi. Alors, il faut ouvrir l'œil. Il y a des gens qui font des choses qui empêchent l'église de grandir. Ils font des choses qui dérangent l'église. Alors, à quoi ça sert de faire 40 jours de concentration dans ce cas-là? Je vais à l'église depuis mon enfance. À ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte. Quand j'ai commencé à travailler à l'église, qu'est-ce que j'ai vu en premier? J'ai vu que l'église était vraiment remplie de choses qui ne pouvaient pas marcher. C'est ce que j'ai vu. Même quand on fait la retraite, il y avait tellement de programmes, mais ça ne marche pas. Alors, il y avait tellement de programmes que les gens ne pouvaient même pas prier. C'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait faire le ministère de la parole. La chambre haute, ce n'était pas difficile. L'église a beaucoup de conditions qui sont vraiment négatives ou alors qui ne sont pas favorables. Les gens sont en train de faire des choses. Ces choses-là, on se fait vraiment. Il ne faut pas être trompé par ça. Quatrième chose est la plus importante. Ce n'est même pas la peine d'essayer de recevoir des réponses. C'est Dieu qui fait les choses selon son désir. Ce n'est pas la peine de recevoir des réponses à votre niveau. Est-ce que c'est mieux de recevoir des réponses au temps de Dieu, au calendre de Dieu, alors de recevoir des réponses selon votre calendrier personnel? Est-ce que c'est mieux de recevoir des réponses selon les pensées de Dieu ou alors selon vos pensées? Alors, ce n'est même pas la peine de croire. Ce n'est même pas la peine de penser aux réponses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés. Parmi eux, il y avait des entrepreneurs et des responsables importants qui étaient inclus. Ce n'est pas difficile de recevoir des réponses à l'Église en tant que responsables d'Église à regarder ça. Alors, vos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas du tout pareilles. Il faut penser à ça tout le temps. Est-ce que c'est vraiment agréable à Dieu? Les gens parlent trop facilement. Ils parlent comme ils pensent. Ils parlent comme ce qu'ils ont entendu. Ils disent n'importe ce qu'ils veulent et puis il y a des choses qui sont correctes. Mais vous ne devez pas miser votre foi sur cela, n'est-ce pas? C'est pour ça. Alors, votre foi doit être passée sur le troncetisme. Vous n'avez même pas l'air de demander des réponses médiocres, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de demander ces choses-là. Nous ne sommes pas demandants. Vous comprenez ça? Par exemple, de quoi un clochard a besoin? Il doit avoir une nouvelle boîte de conserve, n'est-ce pas? Tout ça, c'est à son niveau, n'est-ce pas? Même s'il a une nouvelle boîte de conserve, il est clochard. Il va monter encore plus avec ça. Même s'il amène cette nouvelle boîte de conserve avec lui, il va mendier encore plus avec ça. Là, autour de ce clochard, les gens qui sont autour de lui, ils sont pareils. Même s'ils font des efforts, ils vont rester à leur niveau. Il faut vous rappeler de ça. Et vous allez accomplir les choses concernant le royaume de Dieu. Il a expliqué cela pendant 40 jours. Les anciens, quand vous allez à l'église, à tout ce que vous rencontrez, vous allez partager la grâce que vous avez rechée la semaine dernière, par exemple. Il faut amener ce contenu avec vous. Si vous n'avez rien à partager avec les autres, ça veut dire que votre vie a été un petit peu en vain. Ce n'est pas la peine de parler des choses complètement éphémères. Si vous recevez la grâce, vraiment, vous n'avez pas d'autre chance que de partager. Je me rappelle maintenant, quand j'étais encore pasteur associé, alors c'était une église où les gens se disputaient tout le temps. Comme j'étais pasteur associé, je ne pouvais pas prendre des décisions, mais tout ce que je pouvais faire, c'est la prière. Avant de commencer, avant le premier culte, on faisait le message du quartier. Le pasteur principal m'a demandé de faire le message pour les responsables du quartier. Alors, c'était juste avant le culte officiel. J'ai vu des gens qui étaient assis dans la salle, et puis après j'ai trouvé quelqu'un qui était évangéliste sur le terrain avec moi tout le temps. Je l'ai trouvé là-bas. Il est parti à l'étranger. Mais il était revenu, il était dans la salle. Il était revenu, il était rentré en Corée. Et donc je l'ai remarqué, mais j'ai continué à donner le message. Mais j'ai vu dans la salle qu'il y avait un nouveau croyant qui était là avec les autres fidèles d'église, même y compris les responsables d'église, ne pouvaient pas voir les anciens. Mais il était diacre, il était assis derrière. Je ne sais pas comment il a fait, mais il est venu s'asseoir à côté du nouveau croyant qui était assis devant en moins de cinq minutes. Les anciens n'étaient pas du tout intéressés par ça. On ne le voyait même pas. Mais lui, il l'a remarqué, il l'a repéré et puis il est venu s'asseoir devant. Il était juste à côté de lui et il a trouvé les versets bibliques pour lui. Alors je me suis dit, mais vraiment, il est extraordinaire. Alors il y a beaucoup de manque pour l'église, une personne n'était intéressée par ce nouveau croyant. Alors lui, il était assis derrière et puis il l'a repéré, il est venu devant. Il mange tout de suite pour l'aider. Il était différent des autres. Les gens qui reçoivent des réponses, ils sont différents. Il était après le culte, moi je l'ai vu sous un arbre en train d'expliquer les versets bibliques aux nouveaux croyants. Alors quand il rentrait en Corée pour une courte période de vacances, il partait toujours et vendu avec moi. Alors il avait déjà fixé des lieux pour évangéliser et puis il me demande d'aller avec lui. Il est différent des autres. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'anciens, beaucoup de diaconesses, beaucoup de fidèles d'église. Ils étaient là tous, nombreux, mais ils étaient assis à l'église, je ne sais pas à quoi ils pensent. Après ça, ils se disputent. Après les cultes, ils se disputent. Ils avaient beaucoup de... Comme ils se disputaient déjà plusieurs fois, ils avaient encore plus de raisons pour se disputer davantage. Si vous savez ce que vous devez faire, même si Dieu ne répondait pas, ce n'est pas grave, il faut être à ce niveau-là. C'est pour ça que Jésus a dit pendant 40 jours de se concentrer pour tout changer 40 jours. Alors il y a aussi le contenu que nous devons vraiment mettre là-dedans, donc obtenir pendant 40 jours. Le contenu. Et la puissance que vous devez être muni de nouveau. Pendant 40 jours. Est-ce que c'est le chiffre 40 qui est important? Moi, je fais ça tous les jours, tous les jours. Au début, il faut faire comme ça, mais il faut faire ça tous les jours. Les enfants d'Israël avaient beaucoup de choses pour être prétentieux. Et puis, un grand parce que le mouvement Kébutz est le mouvement du peuple et le mouvement des fêtes. Mais à cause de tout ça, après leur fête, ils ont perdu l'évangile. Il faut vous rappeler ce fait. Ils sont tombés dans les douze stratégies de Satan, finalement. Ah, il fallait tout rejeter. Donc vous allez voir l'œuvre de Dieu par la suite. Mais ils ont reçu des réponses quand même. N'est-ce pas? Alors, si vous louez Dieu dimanche, si vous faites des choses correctement une seule fois, une fois, ça suffit. Les gens qui ne savent pas comment prier. Alors, il faut prier comme ça. Seigneur, je suis à vous de croire en toi. C'est ce que j'ai prié avant. Et j'ai eu la foi à cause de ça. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Ah oui, ma puissance, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aider l'Église. Je ne peux rien faire. J'ai prié comme ça et puis j'ai eu des réponses. Alors, j'ai rejeté ce que j'avais avant. Un petit peu. Un pasteur a prêché que mes pensées et nos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas pareilles. Les mêmes. Ça m'a vraiment choqué un jour. J'ai écouté ce message. Alors, il faut tout changer. Et puis, Il faut inculquer la puissance de Dieu Trinitaire. Jésus, le Christ qui est ressuscité et le royaume de Dieu est seulement le Saint-Esprit. Alors, inculquer en quoi? Dans quoi? Dans ma vie, n'est-ce pas? Dans mon âme. Dans ma vie, complètement. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de recevoir la réponse du trône des cieux et qui transforme dans l'espace. Et sur les 200 générations. Alors, cette bénédiction. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de nous donner encore 9 élections du trône des cieux. Et nous, à partir d'un doute, pouvons avoir des réponses sans précédent et jamais répétées. Il ne faut pas oublier ça. Il faut avoir la réponse complète par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à l'avenir. C'est 3-9-3. Il faut contenir ça. Les gens sont complètement saisis par leurs propres problèmes. Alors, il faut changer pour changer. Ce n'est pas la peine de travailler. Il faut penser différemment. Ils veulent tout faire à leur propre niveau. Ils demandent des choses. N'est-ce pas ? Ils sont complètement saisis par leurs propres pensées. Ça, c'est le bouddhisme. Ce n'est pas ça, le christianisme. N'est-ce pas ? Alors, ce sont des choses que les chamanes font, n'est-ce pas ? Nous devons travailler, mais ce n'est pas ça. Le travail n'est pas vraiment quelque chose d'un primordial. Ce que Dieu désire le plus, c'est autre chose. J'ai vu ça assez facilement. Je vous l'ai dit avant. J'ai vu les adolescents et je sais que c'est difficile pour eux de changer. Je suis d'accord, mais ils ne savent même pas comment prier. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils ne savent même pas prier. Ils ne doivent pas faire autre chose. J'ai déjà appelé les membres des représentants des adolescents et je leur ai dit de venir dimanche. Je leur ai demandé de venir faire la prière à l'aube. Au début, il n'y a personne qui soit venu. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas se réveiller. C'est parce qu'ils ne veulent pas venir, mais ils ne savent pas comment se réveiller. Ce n'est pas la peine d'être découragé. Mais il faut leur dire de se réveiller. Comment il fallait se réveiller tôt ? À la fin, ils sont tous venus. Ils ont prié avec nous et nous avons mangé ensemble. Nous avons visité des familles. C'était vraiment une seule journée. Elle se suit comme des mots. À leur retraite, c'est la même chose. Vous allez convaincre les directeurs de votre ministère de ne pas faire autre chose que de se concentrer sur la parole, par exemple. Il y a trop de choses qui sont inutiles. Mais ils font tout ça pour savoir la grâce. C'est un problème grave. Il y a beaucoup de prépareil à faire pour la Conférence mondiale des Remnanttes. Je ne pense pas que ça soit important. Il faut que les Remnanttes reçoivent les messages correctement, c'est tout. Les Remnanttes sont dans chaque village, dans chaque ville. Ils doivent recevoir la parole de Dieu correctement, c'est tout. Si ce n'est pas possible, pourquoi faire autre chose ? Ils font que des choses qui ne marcheront pas. Par exemple, si vous faites trop de préparation pour la Conférence cérémonale, tout ça, la retraite, tout ça, vous n'allez pas recevoir la grâce parce que vous êtes trop fatigués finalement. Ils sont tellement fatigués à cause des projets, des programmes. Alors, même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Les gens qui n'ont pas la vie spirituelle préparent ce genre de choses qui ne marcheront pas. Par exemple, ils sont allés à la Conférence mondiale des Tessinés. Maintenant, nous sommes parmi nous. Avant, ce sont des églises qui ne m'ont pas invité au début. On le sait. Alors, leur continent était très grande. Donc, les diachones qui devaient recevoir la grâce, les pères fidèles d'église, c'est important. Ils devaient recevoir la grâce, mais ils étaient en train de travailler à la confine. Donc, le pasteur n'était pas très intelligent. Alors, j'ai dit, pasteur, ils doivent recevoir la grâce. Il y a des invités qui sont là. Mais on peut faire... On peut demander la livraison ou alors aller au restaurant. C'est tant important qu'ils doivent recevoir des messages au lieu de faire autre chose. C'est vraiment ridicule, n'est-ce pas? Ils ne font que des choses complètement stupides. Donc, les russes ne marchent pas. N'est-ce pas? Ça me fait rire. On ne sait pas. Ils demandent des réponses. Ils ne savent même pas si ces réponses sont correctes ou pas. Ils demandent, demandent tout le temps. Il faut changer ça. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons même pas besoin de travailler ou quoi que ce soit? Mais ça, ce n'est pas ça. Alors, on n'a besoin de rien faire du tout? Ce n'est pas ça. Il ne faut pas être extrême. On ne peut pas discuter avec ces gens-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier ça. Le trône. La bénédiction que vous avez reçue, c'est le trône des cieux. La bénédiction que les responsables d'église des anciens doivent recevoir. Et les entrepreneurs doivent recevoir cette bénédiction, n'est-ce pas? La concentration pour se réjouir du trône des cieux. Vers la concentration limitée et sélective et de l'unité. Comme ça, vous allez trouver le Seulement. Si vous ne pouvez pas trouver le Seulement dans ce que vous faites, c'est difficile de manger même. Le Christ, le Royaume de Dieu est seulement le Saint-Esprit. C'est seulement. C'est de là. Nous attendons ce qui est de l'unité. Parce qu'il faut procéder seulement pour atteindre l'unité. Et de là, vous allez relever le défi pour la recréation. Les rémunètes ne trouvent pas cette réponse à quoi ça sert de fier. S'ils n'ont pas trouvé ça, à quoi ça sert de faire des affaires, en fait? À quoi ça sert de faire des affaires? C'est Dieu qui est prévalu, c'est l'évolution. Les gens sont en train de faire autodieux. C'est pour ça qu'ils souffrent beaucoup, n'est-ce pas? Alors, ils veulent donner des offrandes, il n'y a pas d'argent. Il faut avoir l'argent pour donner de l'offrande. C'est comme ça. Il faut changer tout ça. Parce qu'à ceci, ce n'est pas la peine de faire attention entre chers aussi. Il faut trouver ses réponses d'abord, seulement de l'unité de la recréation. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter de quoi que ce soit, de votre avenir, etc. Il faut trouver le Seulement que Dieu vous a donné, n'est-ce pas? Parce que Christ est seulement le Christ. Le Royaume de Dieu, c'est seulement le Royaume de Dieu. Vous devez avoir la réponse de Seulement. Et de là, à partir de là, il faut attendre cette eau, l'unicité. Quand vous voyez ça, vous allez aller là-bas. C'est la recréation. C'est tellement facile. Alors, les gens se disent le moins qui est incorrect, les réponses qui sont incorrectes. Ils saisissent cela et puis ils sont en train de mourir. Ce n'est pas, c'est pas grave. Ce n'est pas tellement important, on peut faire des erreurs. Il est en train de s'améliorer, il ne recevra pas de réponse. Il y a des églises qui ne connaissent pas les choses spirituelles, donc les églises du monde sont en train de fermer leurs portes petit à petit et progressivement. Au lieu de parler de l'évangicien mondial, ils sont en train de fermer leurs portes, surtout les entrepreneurs et les réminentes. Et pour recevoir la réponse à 300%, pas 100%, ma spécialité 100%, 100% de ma spécialité. Et la solution que vous devez donner à d'autres personnes est 100%. Et le terrain où tout doit se produire, c'est 100%. N'est-ce pas, avec ces 300% vous allez ? Au lieu de 100%, ils ne sont même pas préparés à 10%. Comment est-ce qu'on peut recevoir des réponses ? Qui est-ce qui va rembourser les dépenses ? Combien d'années je vais vivre d'ici ? Je pense que c'est à Dieu, n'est-ce pas ? Mais c'est pas quand je vais mourir. Si Dieu m'appelle, je dois y aller. Je dois donner l'influence sur combien d'années alors d'ici là ? C'est 30 ans, après 30 ans. Après 30 ans. Il faut faire en sorte que les autres personnes puissent accompagner les renseignements mondiaux. C'est la même chose pour tout le monde. On ne sait pas si on va encore vivre encore 30 ans. Mais après vous, il doit y avoir des œuvres qui doivent changer. C'est ça qui est important. Alors je me consacre pour ça. Donnez ma vie. Sans aucun doute. Vous allez recevoir une nouvelle grâce et recevoir des réponses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la solution à tous les problèmes, l'amour à punir Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, sont surtout les entrepreneurs qui vont sauver cette époque. Maintenant, ils vont toujours. Éternellement, au siècle et des siècles. Amen.